Bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter, je m'appelle François, je suis le fils de la maison, ici vous avez une maison qui a plus de 300 ans, et figurez-vous, c'était la maison de mes arrière-arrière-grands-parents. Et moi j'ai repris bien évidemment aujourd'hui, le relais avec Sophie, parce que la tradition ici c'était, bien au-delà effectivement de la tradition des cultures, des levages, c'était effectivement l'accueil. Parce que c'était une vallée ici qui était une vallée de passage, et traditionnellement on accueillait des personnes qui allaient ça et là, soit travailler dans les champs, soit effectivement les gens qui allaient de vallée en vallée vendre effectivement leur savoir-faire, des tailleurs, ceux qui confectionnaient les matelas, ceux qui faisaient effectivement aussi les charpentes et tout. Voilà, donc il y a toujours cette tradition effectivement de passage, et c'est ce que nous avons voulu faire nous avec Sophie aujourd'hui, et c'est hérité un petit peu cette tradition. Voilà, donc c'est ma mère est née ici, voilà, dans cette chambre-là, ici il y a quelques années, il y a 80 ans, ici. Et après la guerre, comme beaucoup de filles du pays, elles sont parties à la ville, elles ont essayé de trouver effectivement les princes charmants, et ma mère elle a trouvé un beau militaire, voilà, voilà, mon père, voilà, et moi je suis né après, 2-3 ans après, et avec mes frères et soeurs, nous avons été à Madagascar. Donc moi je viens de Madagascar, je suis né à Madagascar, voilà, d'où la tradition effectivement de bouger, de voyage, tout ça, et le fait d'avoir un père militaire, m'a aussi fait découvrir la France, Paris, le Sud, le Nord, et j'ai ça en moi. C'est pour ça que quand j'ai décidé il y a une dizaine d'années de revenir ici, à cette maison-là, j'ai gardé toujours cet esprit de voyage, et je voulais un petit peu réitérer cette façon de faire, et avec Sophie on avait décidé effectivement de faire des chambres un petit peu sur les grandes montagnes du monde, voilà. Et puis moi, j'étais dans la grande distribution, j'étais directeur de grandes surfaces, j'ai souhaité prendre du recul par rapport à cela, et j'ai opté pour finalement une mission plus effectivement d'accompagnement des managers, afin de développer effectivement leurs compétences dans la relation avec leurs collaborateurs, et je suis devenu coach, donc voilà, et je pense que c'était complémentaire avec la maison, ici accueillir les gens, et aussi effectivement avec les managers, comment accueillir leurs collaborateurs, et je pensais que c'était éthique, et voilà, donc c'est mon métier aujourd'hui. Alors je passe une plus grande partie de ma vie pour l'instant au Maroc, c'est pour ça que la dernière fois vous avez pu avoir sauvé toute seule, voilà, où je travaille avec ces personnes-là qui sont en désir de connaissance, de se développer, de vouloir effectivement exister, effectivement dans ce concert effectivement de pays en voie de développement, maintenant on dit pays émergents, voilà, et en fait compte, je passe ma vie entre la maison d'hôtes et le Maroc pour l'instant. Les 7 heures, c'est la cloche au village, toutes les heures et demi-heures, vous m'entendez cette cloche, donc vous êtes vraiment ici dans un village authentique, ce n'est pas rien, puisque ça nous berce notre journée, et ça nous permet effectivement de prendre des repères, comme quand j'étais petit, je venais ici, aider mes grands-parents à faire le foin, à garder les vaches, effectivement, à s'occuper effectivement des champs, tout ça, et nous avions effectivement notre journée qui était bercée par le son, effectivement, de la cloche du village qui nous disait à peu près vers quelle heure nous étions là, c'est-à-dire est-ce que c'était le moment du repas, le moment de revenir, le moment effectivement d'aller chercher les vaches, tout ça, voilà, et aujourd'hui effectivement, ça existe toujours, et je suis très heureux d'accueillir une personne comme vous ici, c'est beaucoup de plaisir, parce que moi j'aime beaucoup les gens, c'est ma qualité première, je pense que Sophie l'a dit, c'est j'aime les gens, voilà, j'aime cette relation, comme là, ce soir, avec ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de Belgique, donc voilà, les Belges sont des gens très sympathiques, tous les Québécois d'ailleurs, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de très particulier entre les Belges et les Québécois, et on prend beaucoup de plaisir à vous accueillir et à partager un petit peu nos connaissances effectivement du coin et la tradition aussi du village et de ce qui se passait auparavant, on parlait tout à l'heure effectivement de tous les deux, vous parliez effectivement de ce régime artériacal ici, voilà, et c'est vrai que ça existait, mais ma grand-mère me disait effectivement, il se passait des choses effectivement très intéressantes qui faisaient que, bon, ici on se sent bien, on se sent bien et avec Sophie, nous passons de bons moments tous les deux à accueillir les personnes, à développer nos maisons, à ranger ceci, à décorer cela, et ce qui se passe, c'est que nous ne voulons pas le temps passé, ça nous rappelle qu'il y ait d'autres, effectivement, c'est le temps de préparer le retard, la nuit, non, la nuit ne servait pas, c'est dommage, c'est le jeu, ah, le jeu, pourquoi le jeu, pourquoi le jeu, ah, c'est quoi le jeu, ah, parce que, vous savez que nous sommes entes sélectionnés pour participer à un jeu télévisé, c'est Koh Lanta ou le Loft, non, c'est un peu un truc comme ça, mais non, c'est plus, c'est quelque chose que les maisons d'hôtes, l'idée c'est que, on veut aussi aussi de montrer que dans les maisons d'hôtes, il y a des gens, il n'y a pas que des chambres vides, il y a des gens à l'intérieur qui accueillent, effectivement, des personnes qui souhaitent passer un séjour agréable, voilà, et ce jeu va permettre aux personnes de découvrir, effectivement, les maisons d'hôtes, alors nous allons aller chez les uns, chez les autres, nous allons essayer de partager, ensemble, effectivement, leur vie de tous les jours, et avoir cet oeil un petit peu critique, et essayer d'apporter quelque chose qui fasse que les gens qui s'améliorent, leur accueillent, voilà, on comprend ce que ça donne, donc, de ce côté-là, de participer, j'aime bien ça, voilà, et, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre, je ne sais pas trop, c'est toi, donc, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? Eh bien, écoute, c'était parler de toi, donc, parler effectivement du jeu, parler de nous, parler de moi, vas-y, parle de moi, alors, parler Sophie, parler Sophie, bon, bon, une très jolie fille, d'ailleurs, c'est pas rien, passer du temps avec Sophie, c'est un grand plaisir, voilà, Sophie a beaucoup de qualité, d'abord, c'est une fille très bien, très courageuse, très travailleuse, elle a le goût de la décoration, elle a le goût de la couleur, elle a le goût, effectivement, et le sens critique, et c'est vrai qu'ici, c'est un bon complément, effectivement, à ce que je peux faire moi, et là, ce jardin-là, toutes les chambres, c'est sa réalisation, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du vert et du jaune, ce sont ses couleurs, c'est parce qu'il n'aime pas beaucoup le vert et le jaune, c'est pas trop les miennes, non, mais bon, moi, j'ai concilié, et c'est vrai que Sophie, finalement, c'est la fée, il y a une petite fille, à la salle à manger, qui est là, qui est très discrète, pas trop de la voix, mais moi, je sais qu'elle est là, et Sophie, elle représente cette fée du logis, qui permet d'apporter, ça fait du logis, ça fait un peu, oui, le logis, non, mais c'est ça, c'est pas la publicité, c'est vraiment la fée du logis, et nous avons beaucoup de plaisir à être ensemble, à accueillir, toutes les personnes, bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est plutôt tendance belge, mais, le moins, ce serait espagnol, voilà, figurez-vous que, on ne voit pas de bière, on ne voit pas de bière, à 10 km de l'Espagne, on ne recevra jamais d'Espagnol ici, puisqu'ils n'ont pas encore, effectivement, c'était cette proportion à venir à la maison d'hôte, bon, c'est beaucoup, effectivement, tous les Allemands, les Anglais, les Américains, les Australiens, nous avons tous les Chinois, les Thaïciens, les Thaïciens, mais évidemment, et, c'est bien, c'est, c'est l'Angelus, voilà, c'est 19h, vous allez participer en direct, à cet Angelus. Quoi dire, non, c'est tout, non, c'est tout, c'est tout, non, oui, je pense que c'est pas mal, écoutez, j'espère que, que nous vous avons plu, que, que vous nous sélectionnerez, que nous offrons la formation de toutes les maisons d'hôtes de France et de Navarre, pour qu'effectivement, donc, derrière, ça se passe bien. Bravo, 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 bravo. C'est vraiment bien. Bravo, les mariés. là, c'est vraiment bien, vu qui est mort.